Bonjour à tous et à toutes. Une vidéo pour faire le point un petit peu sur la Zoé 50, puisque vous savez que les ventes, même les essais, sont bloqués jusque au, normalement, au 11 novembre. A voir, le 11 novembre, c'est bientôt, on est le 2 novembre. Moment de faire cette vidéo. Le novembre 2019. Ça ne fait rien, on va voir un peu les nouveautés, parce qu'il y en a. Alors, eh oui, petit à petit, la Zoé voit ses options se déverrouiller. Le fameux autopilote niveau 2, eh bien, ça y est, c'est fait, on va voir ça ensemble. Tableau de bord, il y a du tissu recyclé, ça doit être très beau. De toute façon, Zoé 40 user a fait sa vidéo, elle est montée dedans, donc tout de suite, elle fait, waouh, bah oui, ça doit être superbe. Quand on a roulé dans une Zoé, comme on connaît, là, qui est bien, mais qui a une finition plastique, très solide de plastique, d'ailleurs. Mais quand on monte dans une Zoé qui est bien finie, cossue et tout, c'est sûr que là, on peut faire, waouh, ça doit être étonnant. Donc l'autonomie, on se doute bien qu'on dépassera les 400 km, rassurez-vous. La batterie fait réellement 52 kW, et pas comme 50 kW, pas comme je l'ai bien indiqué, 50 kW sur d'autres vidéos. Elle fait 52. Alors, je continue, moteur 135, vous pouvez voir, ça, ça peut être sujet à une autre vidéo. Boîte automatique, il n'y a pas de boîte de vitesse. C'est une erreur de dire que c'est une boîte automatique, il n'y en a pas de boîte. C'est un réducteur de puissance, enfin le moteur électrique, c'est lui qui fait la vitesse, si vous voulez. C'est lui qui fait sa boîte de vitesse, comme une perceuse. Une perceuse, vous avez un variateur électronique. Plus vous appuyez sur la gâchette, plus ça tourne vite. Plus vous relâchez, moins ça tourne vite. Soit c'est automatique, soit c'est manuel. Mais ce n'est pas une boîte de vitesse. Eh bien, sur une électrique, c'est une grosse perceuse, et c'est le moteur, avec son régulateur électronique, qui fait la vitesse. Il n'y a pas de passage, il n'y a pas d'à-coups. Même une boîte de vitesse automatique, elle a coups. C'est désagréable. La coups qui fait qu'on sent qu'il y a quand même des rapports de vitesse à passer. Ça reste toujours archaïque. Que là, non. Il y a un pignon qui diminue la vitesse du moteur électrique. Parce que le moteur électrique, il peut tourner à plus de 10 000 tours minutes. Donc, on se doute bien que ce n'est pas branché directement sur les roues. Parce que si vous mettez un coup d'accélérateur, vous roulez sur les jantes. Il n'y a plus de pneus. Donc, c'est pour ça qu'ils ont bien un variateur électronique. Et ce n'est pas une boîte de vitesse. Enfin bon, c'est une parenthèse, comme toujours. Vous avez une position B qui accélère fortement. Pas la vitesse, mais la récupération d'énergie. Ah, ça c'est un plus. Aide à la conduite. Et là, maintenant, c'est parti. Mais avant, on va continuer. J'y reviendrai après. Je continue. Voir un peu les prix. Dis donc les prix. C'est intéressant. On ne peut pas dire qu'il y a de la concurrence. A ce niveau-là, il n'y en a pas. Non. La Zoé est particulière parce que la batterie, on ne l'achète pas. On peut l'acheter. On a le choix. Mais ce n'est plus le même prix. Et si on ne l'achète pas, ben voilà. Les prix. C'est pour ça que je dis que c'est une voiture, enfin, la voiture, elle est comme elle est. Mais le système de location de batterie, c'est quelque chose qui devrait être d'office pour tous les constructeurs de voitures électriques. Je ne parle pas de haut de gamme comme Tesla ou d'autres personnes dans les moyens. Les locations longue durée qui vont être à plus de 400 euros par mois. Ça, c'est autre chose. Mais pour les petits budgets, que ce soit la Corsa, la Peugeot électrique qui vont venir, la DS3, etc., en électrique, il devrait y avoir une location de batterie. On devra avoir le choix pour justement réduire la facture. Parce que si vous achetez la voiture avec la batterie, ah ben non, vous ne pouvez pas, là. Ce n'est pas possible. Pour la majorité d'entre nous, on ne peut pas. Et c'est là que la Zoé est vraiment unique, ben oui, c'est la seule, qui propose justement ce système-là. Il ne faut pas s'en priver. Donc, à partir de 17.900, 20.000, 22.000 et 26.000. Donc, 18.000, 20.000, 22.000, 18.000. Et plus on monte dans les finitions, mieux c'est, évidemment, pour le confort, l'équipement et tout ce qui s'ensuit. On ne peut pas dire que l'édition One soit excessivement chère, non. Parce que c'est quand même intérieur cuir, volant chauffant. Je crois que les sièges sont aussi chauffants, j'en suis pas sûr, à vérifier. Jantes 17 pouces qui sont magnifiques. Quoi que si c'est celle-là ? Bon, chacun ses goûts, hein. Navigation sur grand écran. Donc là, vous avez vraiment le grand écran, comme on verra sur les vidéos après. Compatible Android Auto et Apple CarPlay, comme les OE40 de maintenant. Donc, oui, attention, le bonus est déduit, là. Vous ne pouvez plus avoir d'aide. À moins que vous ayez les aides de la région. Certaines régions, franchement, c'est le top. Ils proposent 5.000 euros si vous achetez un véhicule propre. Et ça fait que vous retirez 5.000 euros de 25.000. Ça vous fait la voiture à 20.000 euros. Et si vous avez une reprise de votre voiture, de votre poubelle thermique, vous avez des aides en supplémentaire. Je ne dis pas que les personnes à petit budget pourront se payer une voiture neuve comme ça, à ce prix-là, bien sûr. Parce que là, c'est du haut de gamme, de la plus haute gamme, de la plus haute finition de la Zoé. Mais les budgets qu'ils peuvent, s'ils rentrent dans la voiture, ils ont 2.500 euros, et bien c'est à rajouter aux 5.000 euros de la région. Ça fait 7.500 à retirer de cette somme-là, et on tombe en dessous des 20.000. Ah ben là, attention, ça devient intéressant. Si on prend de l'alif, déjà, et bien ça l'a fait à 10.000. 10.000 euros une voiture neuve, ça dépend des possibilités de chacun. Je sais, bon, j'ai fait une vidéo sur l'aide de l'État pour la reprise de voiture, d'ancienne voiture. Ça ne doit pas être aussi simple que ça voudrait être, malheureusement. Il ne faut pas hésiter à demander, réclamer, ce qui se passe aux impôts. De toute façon, ce sont les impôts qui font ces aides-là. Il faut vraiment, vous, que vous voulez une voiture en bon état, une électrique, il faut mettre tout en avant. Vos revenus ne sont pas élevés. Vous avez une situation personnelle qui est difficile. Vous avez un emploi qui n'est pas très stable. Vous avez plein de problèmes. Et ça, il faut le mettre en avant, tout ça. Parce que ça participe à l'acceptation ou au refus de cette aide. Si vous tombez sur une personne compétente à vous dire, oui, je suis bien rencardé, il n'y a pas de problème, j'étais formé pour ça. Vous êtes droit à l'aide de 5 000 euros ou 2 500 euros. Mais si vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas forcément à l'avenant, et ça, ça arrive dans tous les corps de métier, eh ben, là, il faut batailler. C'est comme ça. Ah oui. Et quand on est dans son bon droit, il ne faut pas hésiter. Il faut y aller. Quitte à revenir. Ah bon ? Il vous manque tel papier ? Vous inquiétez pas. Ah, j'en reviens avec. Eh oui, je te donne un exemple comme ça, mais c'est vrai. Il faut... Ça concerne des milliers d'euros, et il faut y aller. Si on y a droit, on y a droit, c'est tout. Il n'y a pas à transiger là-dessus. Maintenant, j'en passe sur la vidéo. Cette vidéo, elle est nouvelle, parce que franchement, j'aime bien. Moi, c'est l'aide à la conduite niveau 2. Ah, dis donc ! Voilà, je pèse un peu le son. Ça va parler. Je vais faire des pauses. Une conduite en toute sérénité, grâce à son assistant au maintien de voix. A l'aide d'une caméra située sur le pare-brise, c'est... Donc vous voyez la caméra ici. Et si la Zoé 50 est bloquée, même pour les essais, c'est que je suppose qu'il y a une grosse mise à jour logicielle qui va être faite en concession pour justement déverrouiller cette aide à la conduite qui dépend de cette caméra-là. Et je précise aussi que le lidar, le fameux radar qui est ici, au niveau presque de la route, dans la calandre, elle a aussi pour détecter l'obstacle devant. Le lidar sert pour le régulateur de vitesse adaptatif. Donc il est utile pour l'aide à la conduite parce que sans un régulateur de vitesse adaptatif, vous rentrez dans la voiture en face. Donc là, il y a un problème, chose qui ne va pas bien. On continue. L'aide à la conduite rectifie la trajectoire de votre véhicule lorsque vous êtes sur le point de franchir involontairement une ligne continue ou discontinue. Ligne continue, discontinue. Donc sous des routes bien tracées. La route que je prends, l'axe nationale, elle est bien tracée, bien délimitée. Il n'y a pas de problème, la voiture restera sur sa voie. Si je prends les petites routes de campagne, comme j'appelle moi, les petites routes de campagne, les routes de tracteur, quoi. Alors, c'est juste une trace au milieu de la route. La voiture n'aura pas du tout de fiabilité au niveau du maintien dans la voie. Et on verra après qu'elle est capable, pourtant, malgré tout, de détecter la bordure de la route. Une bordure de trottoir. On verra quelque chose de physique, de visible. Ça, c'est intéressant. Ce sont des évolutions, je dirais, sans jeu de mots, qui vont évoluer. Ça va être amélioré. Ça fait comme Tesla. Tesla fait des mises à jour à distance. La petite Zoé pourra faire des mises à jour à distance. Mais pour les grosses mises à jour, je suppose que ça va se faire soit depuis le domicile en branchant une clé USB directement. Ça se fait de plus en plus sur la Zoé. On télécharge sur l'ordinateur. On met dans la Zoé. Elle détecte le programme. Elle se met à jour. Ou ça se mettra à jour en concession. Soit l'un, soit l'autre, peu importe. On continue. Lorsque l'assistant au maintien de voie est activé, les lignes gauche et droite apparaissent en gris au tableau de bord, accompagnées par ce témoin. Tant que la caméra ne détecte pas de lignes continues ou discontinues, ni un bord de route, le témoin et les lignes au tableau de bord restent grisés. En cas de détection, le témoin et les lignes passent au blanc. Si la caméra... C'est subtil, hein ? Ah, ça, il faut je le dire. Quand la caméra ne détecte pas de lignes suffisamment nettes, bien tracées, les lignes ici, de chaque côté, sont grises. Donc, on voit quand c'est blanc comme ça, c'est bon. Quand ça passe en gris, en grisé, c'est pas bon. Ah, ne détecte qu'une ligne. Seule celle-ci apparaîtra en blanc sur votre tableau de bord. Et elle est capable de maintenir son automatisme de trajectoire, même s'il n'y a qu'une ligne. C'est bien indiqué ici. La ligne de droite, par exemple, a disparu. Ou alors, c'est une route départementale de campagne, comme j'utilise. Et il n'y a qu'une bande ici, au milieu, qui n'est pas très lettre d'ailleurs. C'est pas souvent repeint. Eh bien, la voiture va détecter cette bordure, et va se fier à cette bordure, pour maintenir la trajectoire. Et pas à celle-ci. Celle-ci restera en grisé. Est-ce qu'on aura confiance à une seule référence sur la route ? Non. Là, c'est un peu risqué, et même beaucoup risqué. Un écart à gauche, s'il y a quelqu'un en face, c'est fini. Un écart à droite, s'il y a un fossé, un arbre ou un mur, c'est fini aussi. On continue. Lorsque vous êtes sur le point de franchir involontairement une ligne, ou que votre véhicule s'approche du bord de la route sans que vous n'ayez activé vos feux indicateurs de direction, la caméra détecte ce risque, et met en fonction le système qui va agir sur le volant pour corriger la trajectoire. Ce témoin, ainsi que la ligne concernée, passe en jaune au tableau de bord pour vous alerter. Lorsque la fonction détecte que la correction de trajectoire est trop longue, la ligne concernée, en jaune, clignote au tableau de bord accompagné d'une alerte sonore pour vous informer que le franchissement de ligne reste imminent malgré la correction en cours. Vous devez alors corriger vous-même votre trajectoire. Le signal sonore et le clignotement de la ligne concernée seront maintenus jusqu'à ce que vous ayez repris la bonne trajectoire. Si malgré la correction de trajectoire, l'assistant au maintien de voie n'est pas parvenu à éviter le risque, ce témoin, ainsi que la ligne franchie, deviennent rouges sur le tableau de bord. La fonction vous alerte également par une vibration de votre volant pour vous inviter à reprendre le contrôle du véhicule. Enfin, si pendant l'action de l'assistant au maintien de voie, la fonction détecte que vos mains ne sont pas sur le volant et que vous n'avez pas agi, ce témoin apparaît en orange sur le tableau de bord, accompagné du message « Gardez contrôle » et d'un signal sonore jusqu'à ce que vous ayez repris le contrôle. Oui. Alors, pour le fait de ne pas mettre les mains sur le volant, normalement, il y a un temps. C'est un décompte de temps. Ça peut être 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, suivant les modèles, les marques. Sur la Zoé, ce n'est pas indiqué, malheureusement. Alors, de toute façon, ce ne sera pas en dessous de 10 secondes, ça c'est certain, sinon ça devient complètement inutile. Alors, ce qu'on peut faire dans ces cas-là, je suppose que le volant est équipé de capteurs, de capteurs peut-être sensitifs, tout simplement. On peut mettre une main sur le volant. Après, c'est l'appréciation de la personne qui conduit, bien sûr. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas rentrer dans quelque chose que je n'ai pas expérimenté moi-même. Donc, je n'en parlerai pas. On voit que maintenant, c'est déverrouillé. La Zoé, comme promis, peut se débrouiller toute seule sur la route, quand la route est bien tracée. Sur autoroute, c'est moins évident, parce que l'autonomie, c'est lié à l'autonomie de la batterie. Donc, tout ça, ça fait que si on peut rouler 200 km sur autoroute ou 250 km sur autoroute, on peut compter sur l'autopilote quand même, malgré tout, sur 200 km. Mais tant qu'il n'y a pas le régulateur de vitesse adaptatif, alors, ce n'est pas du tout pas encore exploitable. C'est même, je dirais, limite dangereux. Si la voiture reste sur sa trajectoire et qu'elle n'est pas foutue de ralentir automatiquement parce qu'il y a un camion en face, à 100 mètres de l'or, ça ne sert à rien. Donc, c'est une option qui va déverrouiller, j'en suis persuadé. Je ne le sais pas, mais ça coule de source, bien entendu. On continue. Activez l'assistant au maintien de voie. Appuyez sur ce bouton jusqu'à ce que le message maintien de voie activé s'affiche au tableau de bord. Ce témoin et des lignes grises à gauche et à droite de votre véhicule vous confirment l'activation de la fonction. Une fois activé, l'assistant au maintien de voie est opérationnel lorsque vous roulez entre 70 km heure et 180 km. Vous voyez, à partir de 70 km heure, ça veut dire que dans les embouteillages et les ralentissements, ça ne sera pas utilisable. Parce que vous serez en dessous de 10 km heure, par exemple. Quand on ne roule pas à pas, comme ça, tout le temps, on ne roule pas vite. Quelqu'un à pied nous dépasse. Ou un vélo. C'est pour ça que là, il y a un manque de régulateurs adaptatifs. Et c'est une incohérence. Je reviens sur le sujet, mais c'est vrai. Alors, Peugeot et Citroën sont aussi bien au point au niveau du régulateur adaptatif. Citroën, par exemple, c'est bien. C'est bien. C'est bien finalisé. C'est efficace. Ce sont des personnes qui roulent en DS7 qui font des retours de leur conduite et de ce système-là. Et ils en sont très satisfaits. C'est d'un constructeur à un autre. Vous aurez quelques variantes. Mais le but recherché, c'est d'avoir un maximum d'autonomie sur la route que la voiture se débrouille pour nous emmener jusqu'au prochain... à la prochaine sortie d'autoroute, par exemple. Voilà. Je continue. Pour désactiver l'assistant au maintien de voie, appuie à nouveau sur ce bouton jusqu'à ce que le message aide au maintien de voie désactivé s'affiche au tableau de bord et le témoin et les lignes disparaissent. Alors, bien sûr, quand ce système est enclenché sur la route, si vous bougez le volant un petit peu, ça va désactiver le système. Il ne va plus être autonome. Ça va toujours être en tâche de fond, si vous voulez. Ça va être là à attendre votre bon vouloir. Et puis surtout, ça va détecter si c'est possible. La voiture vous dira oui ou non. Vous avez un bouton sur le volant. Vous appuyez sur ce bouton-là. C'est comme le régulateur de vitesse. Et ça enclenchera automatiquement le maintien dans la trajectoire. Vous n'aurez pas besoin de désactiver le fameux bouton au tableau de bord. Comme il s'est montré là, c'est vraiment pour désactiver complètement cette aide. Si vous ne la voulez pas. C'est soit vous la voulez, soit vous ne la voulez pas. Vous avez le choix. C'est comme le régulateur de vitesse. Vous le voulez ou vous ne voulez pas. Il y a un bouton sur la console centrale. On l'active ou on ne l'active pas. C'est le même principe. Parce qu'il y en a qui râlent. Oui, je ne veux pas une voiture autonome aussi. Oh, pépère, calme-toi. Si tu ne veux pas de régulateur de vitesse, si tu n'en veux pas, tu n'actives pas. C'est tout. Que la désactivation de l'assistant au maintien de voie désactive également automatiquement l'alerte de franchissement de ligne. Pour votre confort de conduite, vous pouvez ajuster certains paramètres comme le niveau des vibrations du volant ainsi que la sensibilité de détection des lignes. Depuis votre écran EasyLink, alors on voit que tout est paramétrable. Je vais raccourcir un peu parce qu'après je connais donc ça ne partera rien de plus. Le volant se met à vibrer au point qu'il va tomber par terre. Non, le volant reste toujours bien en place. C'est que les vibrations, vous avez trois réglages possibles. Faible, moyen, fort. Donc vous avez ça. L'aide à la conduite, c'est pareil. C'est faible, moyen, fort. Plus c'est précis, plus la voiture sera précise. Si c'est réglé large, la voiture sera imprécise. Le mieux, c'est que ce soit précis. On mettra l'aide à la conduite réglée le plus finement possible et ce sera parfait. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est bien justement l'écran 9 pouces 3. Là, on voit quand même qu'il y a de la place. On peut dire que c'est un ordinateur qui attend des nouveautés. Et c'est prévu. Il va y avoir des modules rajoutés dans la Zoé. Petit à petit. Donc réglages, suspension, je vous mets un petit coup. Sélectionnez réglages. Hop, je désactive le son. Donc on voit de grosses icônes. Ça, c'est bien. Des précisions sur la voie. Ça, ce sont les réglages que je vous ai indiqués. On voit, il y a une partie écrite en anglais. Ce n'est pas encore finalisé. Quand ils ont fait la vidéo, on sent que la Zoé était mise en avant sûrement à cause de la Peugeot E208. Mais la Peugeot E208 ne sera vraiment livrée qu'en début 2020. Pas maintenant. Et la Zoé avait tout intérêt à attendre un petit peu. Renault, ils se sont précipités. Du coup, ils bloquent les ventes. Bah, c'est pas un bon point pour Renault. Bah oui. C'est un constructeur qui se précipite comme ça au point de bloquer les ventes. Le configurateur a été bloqué. Pour l'achat d'une Zoé, ça, quelque part, c'est la fumaille quand même. Il faut dire ce qui est. Ça fait pas très sérieux. Mais c'est pas grave. On l'aime bien cette voiture-là. On en veut pas plus au constructeur. Il se précipite. Il se précipite. Mais bon. Alors. Voilà. J'en ai fini avec cette vidéo. Je pense que j'ai rien d'oublié. Parce que, ah oui, elle va durer un petit moment quand même. Donc, vous avez vu les prix très intéressants avec l'allocation de batterie. Voilà. C'est tout. On sait ce qu'on a entre les mains. On connaît la Zoé, celle-ci. Et on connaît pas la Zoé 50 par rapport à ses améliorations. Mais apparemment, c'est que du bon. Et bah, tant mieux. Elle se peaufine. Elle se bonifie avec le temps. C'est comme le bon vin. Comme dirait l'autre, c'est comme le pinard. Ça se bonifie avec le temps. Ça dépend lequel. Voilà. Je vous remercie. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada